À la page 8 du chapitre 5, on commence la section 2, on va repasser sur chacune des variables angulaires. À cette première page-là, beaucoup de couleurs pour pas grand-chose. Je rappelle les trois variables qui définissent la plupart des systèmes d'unité, donc longueur, masse et temps. On l'a vu pour les trois, quatre premiers chapitres en termes de déplacement linéaire, que ça se traduisait par position, vitesse, accélération. Dans le domaine angulaire, on va voir qu'on va mesurer des radians. On va expliquer dans quelques minutes que des radians, c'est des mètres sur des mètres. Donc, c'est des unités qui se simplifient, c'est 100 unités, mais c'est quand même des mètres sur des mètres. Fait qu'on reste dans la zone bleue, si on veut, ici, position angulaire. C'est une quantité, c'est des dimensions de position. Puis, quand on combine cette position angulaire-là avec le temps, on se retrouve dans la zone un peu comme vitesse, accélération. Mais là, c'est vitesse angulaire par accélération angulaire. Donc, chez nos trois variables angulaires, on y compare. Elles ont encore beaucoup de couleurs. On voudrait que je la fasse sauter bientôt, celle-là. Prochaine page. À la page 9, on décrit une première variable angulaire, la position angulaire. Donc, deux paragraphes à lire, s'il vous plaît. Plus important, le symbole qu'on utilise pour position angulaire. Bon, on l'a déjà vu, c'est un temps. Encore plus important, l'unité de base, c'est le radiant. Ce n'est pas le degré ou les rotations, les tours. C'est vraiment le radiant. Dans les équations du mouvement, dans la très, très grande majorité des équations de physique, on est obligé d'utiliser le radiant, sinon on arrive à des imbécilités. Un peu comme la position, on définissait une position de référence, un x égale 0, qui est souvent l'axe des y, mais pour une rotation, on va aussi définir habituellement une position égale à 0. La plupart du temps, les conventions disent que c'est l'horizontale, un peu comme la direction indiquée par l'axe des x, mais ce n'est pas absolument ça non plus. Ce n'est pas obligé d'être défini des fois quand on travaille juste en variation. On n'est pas obligé d'avoir nécessairement de définir la position 0, mais on peut en définir une. Et on va mesurer l'angle par rapport à cette position-là. Comme je disais, la position préférentielle, c'est l'horizontale, positive, l'axe des x. Je vais mesurer un angle. En radiant, ça donne des drôles de choses. Ça, c'est mon angle fétiche, 36.9 degrés. Ça correspond à 0.64 radian. On va voir la conversion d'unité dans quelques secondes. Un angle un peu plus courant, que mon angle fétiche bizarre, c'est l'angle de 90 degrés. 90 degrés, c'est pi sur 2 radian. Pi sur 2, c'est 3.14 d'épargne 2. C'est à peu près 1.57 radian. Beaucoup plus important, c'est de bien comprendre la convention des signes, parce que ça, la physique fait appel à cette convention-là. Donc, quand on mesure un angle dans ce sens-ci, on va obtenir un θ est égal à plus quelque chose, un angle positif. Autre façon de l'écrire, c'est dire que θ va être plus grand que 0. Tandis que si je mesure en partant par en bas par rapport à mon système de référence, je vais dire que c'est un angle négatif, moins quelque chose, ou plus petit que 0. Et comme on faisait une courbe de x en fonction du temps, je pourrais faire une courbe de θ en fonction du temps. À la page 10 du chapitre 5, au même titre que en translation, on avait Δx après x, après la position angulaire, on a le déplacement angulaire, définition, puis son symbole très important, Δθ. Par définition, n'importe quelle variation, Δ, c'est toujours finale, moins initiale. Donc, ça, ça revient à dire position finale, moins position initiale. Des mètres, moins des mètres, ça donne des mètres. Des radians, moins des radians, ça donne des radians. Évidemment, je peux le mesurer aussi en degrés ou en tours. Je disais qu'on utilise toujours des radians. Quand ce n'est pas en conflit avec d'autres unités, ici, je peux faire des tours, moins des tours, excusez. Ici, je peux faire des tours, moins des tours. C'est quand je vais avoir, après ça, à le rentrer, cette valeur-là ailleurs, que je peux avoir à la convertir en radians. Convention de signes. Donc, au même titre que je mesurais l'angle, ça, c'est mon angle initial. Je peux mesurer l'angle final. Bien, après ça, le delta-theta, c'est la différence entre ces deux-là. Puis, on a dit que c'était final, moins initial. Bien, évidemment, si le final est plus grand que le initial, comme dans le cas ici, parce qu'ici, c'est un angle plus grand que le petit angle ici, je vais avoir un delta-theta positif, égal à plus quelque chose. Un delta-theta plus grand que zéro. Mais, évidemment, si j'inverse la situation, si l'angle qui va jusque-là, c'était le initial, puis que le petit ici, c'était final, bien, le final va être plus petit que le initial, puis je vais arriver avec une valeur négative. Donc, j'ai une variation négative. L'angle final est plus petit que l'angle initial. Évidemment, ça peut même aller dans les angles négatifs, au même titre qu'on avait fait le tatou, je pense, qui pouvait reculer sur l'axe des X. Même chose, ici, on peut aller dans des angles négatifs. Dernière remarque qui s'applique au déplacement, bien, quand un corps rigide, un corps solide, pas un corps mou, se déplace, bien, toutes ces parties se déplacent du même angle. S'il y a une partie qui a tourné de 90 degrés, tout le corps va avoir tourné de 90 degrés. À la page 11 du chapitre 5, c'est maintenant la variable vitesse angulaire moyenne. Donc, on fait le parallèle avec la vitesse linéaire moyenne, qui avait un signe, VX moyen. Cette fois-ci aussi, ça a un signe selon Z. Ça peut tourner d'un sens ou dans l'autre. Donc, la vitesse, c'était le déplacement divisé par le temps. Ça va être le déplacement angulaire divisé par le temps. Et on peut faire les deltas. On peut toujours les remplacer par finale moins initiale. On peut s'intéresser au module de cette chose-là. Donc, si je ne m'intéresse pas au signe, cette fois-ci, je peux prendre les valeurs absolues, tout simplement. La convention de signe reste la même. Lorsque ça tourne horaire, c'est positif. Donc, plus quelque chose, c'est plus grand, c'est plus du que zéro, c'est en erreur, ça. Ça, c'était horaire. Moi, c'est mon ajout qui est en erreur. Parce qu'effectivement, quand on est horaire, on va être de signe négatif. Puis, antihoraire, ça, c'est le positif. Donc, je vais inverser aussi le petit ajout que j'avais fait. Puis ça, ça veut dire plus grand que zéro. Antihoraire. Il existe aussi la vitesse instantanée. Comme il y avait la vitesse instantanée avec signe. On prenait la dérivée de x par rapport à t. Bien, on prend la dérivée de θ par rapport à t. C'est plutôt rare qu'on va avoir à faire ça. Et on peut prendre la valeur absolue si on ne veut pas le signe. Mais, en termes de vitesse instantanée, elle peut être positive ou négative. Un peu le même principe. Donc, horaire, c'est celle qui est supposée être négative. Et, antihoraire, c'est celle qui est positive. À la page 12, c'est la dernière variable angulaire, l'accélération angulaire moyenne. Je vais passer encore très rapidement dessus. On s'aperçoit que c'est toujours la même chose. J'ai passé tellement rapidement tantôt que je n'ai jamais regardé les unités. Ça va peut-être la peine de faire un petit saut en arrière, puis s'assurer qu'il y a différentes unités. Souvent, les rotations par minute et rotations par seconde, RPM, RPS. Mais, il ne faut pas oublier que, dans les formules, la cohérence des unités va nous demander souvent d'être en radian par seconde. Donc, l'accélération, c'est la variation de vitesse divisé par le temps. La variation de vitesse, maintenant, angulaire. Donc, c'est notre oméga signé. Donc, elle peut être positive ou négative. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute selon Z. Encore une fois, le sens est attribué selon la convention horaire-antihoraire. Donc, horaire, c'est négatif. Antihoraire, c'est positif. Et on peut prendre la valeur absolue si on ne s'intéresse pas aux signes. On peut prendre l'accélération instantanée à un moment donné plutôt que prendre l'accélération moyenne. C'est la dérivée de la vitesse, maintenant. Et la convention de signes, c'est la même. Bon, très rapidement.